Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui n'a jamais guéri du blog de l'an 2000, Chantal Latsou. Bonjour. Une grosse tête d'origine marocaine et entièrement nourrie avec des dates, Paul Aykarat. Une grosse tête qui, comme Paul Aykarat, sait beaucoup de choses, mais pas longtemps. Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui va pouvoir nous dire ce qu'il pense du retour de... J'avais mis Philippe Manov, mais le maître de Karim Benzema. Johan Rioux. Bonjour. Une grosse tête qui a vécu autant de rencontres que Johan Rioux en a commenté. Jean-Phil Janssen. Bonjour. Encore hier soir, on avait fait une rencontre après notre dîner, monsieur Janssen. Oui, j'ai vu quelqu'un. Mais vous baptisez une légende autour de moi qui n'est pas vraie. Ce qu'il y a, il faut quand même qu'on raconte, j'ai dîné avec Jean-Phil Janssen en terrasse. En tête à tête. J'ai été invité. Non, pas en tête à tête. Nous étions quatre. Oui, nous étions quatre. Vos copains respectifs ? Vos amis respectifs ? Non. Non, des escortes. L'autre concierge là-bas. Non, non, on avait pris des putes. Mais l'autre concierge. Vos amis respectifs, non, justement. Mais c'était pas du tout des conquêtes. C'était des amis, nos amis. Une amie, Noémie et Mickaël Grégorio. Ah, j'adore Mickaël. Est-ce que vous voulez tout savoir ? Comment vous avez fini ? On a tous partousé chez moi. On était contents, on a croisé Raphaël Mèvry. Ce qui est chouette maintenant, c'est que le pays revit. On voit des gens dans la rue. C'est vrai ? Limite, il y en avait trop. Ah, mais limite, on est tout prestés. J'ai fait exprès parce qu'il nous a invités à l'autre bout de Paris. Où est-ce que c'était votre truc, là, déjà ? Dans le deuxième. Dans le deuxième arrondissement. Bon, moi, vous savez, le triangle d'or. Bon, alors. Il est snort. Je sors de Paris-Centre. Et je décide d'aller à pied. 45 minutes à pied. Courageux, hein. 45 minutes à pied. Pour voir un peu l'ambiance dans Paris, quoi. Et là, je me suis dit, finalement, je retire tout ce que j'ai dit. C'était mieux avant. C'était mieux pendant le confinement. Ah oui, il y avait moins de gens. Je reviens. Maintenant, je crie, vive Olivier Véran. D'abord, non, mais franchement, Paris est sale. Ça, j'ai oublié de vous dire ça. Ah oui, ça, c'est vrai. Paris, ça. Ah, mais j'ai jamais vu une ville aussi sale que ce que j'ai vu hier en marchant pendant 45 minutes. Et qu'est-ce que vous avez vu, des papiers gras, des quoi ? Ah, mais tout, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, j'ai jamais vu une ville aussi dégueulasse. Ah, oui, mon chien a mangé des capotes, l'autre fois. Ah, mais c'est vrai que... Mais je sais pas qui donne là, il faut faire un truc, là. Ah, puis il y a des rats qui courent. Quoi ? Il y a des rats qui courent. Ah oui ? Vous avez pas vu ? Ah, ça, il y a partout. Le long des trottoirs et tout, machin, tu vois, toujours des petits... Ils ont une petite tribu, ils se déplacent comme ça. Il y a des rats. Il y a des rats partout, j'ai failli avoir des morsures et tout. Non, mais sérieusement ? Ah, bah oui. J'avais fait un plongeon dans le trottoir des roues, dans les chontaines. Mais c'est ça, il a la rage, le mec. Ils mordent leurs semblables. Je le voyais faufiner partout. On cherche ce que ça. Il y avait eu une fête la veille et tout. Il y avait partout des rats, des souris, c'était horrible et tout. J'en suis sorti vivant. Et bien, les gens, les gens, les gens sont... Les Français, les Parisiens, ceux que j'ai vus, que j'ai croisés pendant trois quarts d'heure, sont sur-excités. On croirait des Johan Rioux tous. Il y a des terrasses partout. Non, vive le confinement, je retire tout ce que j'ai dit. C'est vrai, les terrasses sont bladées. Qu'est-ce que vous lui avez fait, Jean-Py, hier soir, pour qu'il soit de mauvaise humeur, Laurent, comme ça ? Rien, tu sais, c'était un repas, on était tous ensemble. C'était notre première terrasse. On a fait un vœu, d'ailleurs. On a fait un vœu confié, je suis pas en première cour. On a fait notre première terrasse. On a mis des coups, c'était... Trois spritz, j'ai pris. Ah, j'adore ça. Trois spritz. Ça n'était pas arrivé depuis... Deux ans. Depuis l'été dernier. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis je prie de ça un petit peu la couleur du soleil, tu vois. Donc on était... Vous êtes pas gelés les miches ? Eh ben, figure-toi que non. La joie l'a emporté sur le froid. C'est une page de l'héritage. Et qu'est-ce que vous avez mangé ? Un jour, Laurent demandera qui a dit. La joie l'a emporté sur le froid. Et quelqu'un criera. Mais crouille ! Je suis seul. C'est un truc bien. C'est un truc bien.